Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois sujets simples et rapides à réaliser dans Unreal Engine 5. Premièrement, on va parler des sons ambiants. Ensuite, des vêtements qu'on peut modifier directement sur nos personnages 3D, MetaHuman ou autres caractères. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié uniquement à MetaHuman. Et troisièmement, des modifications de nos modèles 3D directement dans Unreal Engine 5. Donc là, je vais directement commencer par les sons. Et là, vous pouvez le voir qu'actuellement, j'entends déjà un son qui est en lien avec l'extérieur. Mais si je commence à entrer vers l'intérieur, le son qui était à l'extérieur va diminuer et disparaître petit à petit. Pour mettre en place un autre son qui est en lien avec l'intérieur. Là, je vais directement vous montrer l'exemple pour ensuite vous montrer comment le faire. C'est une chose qui ne prend même pas deux minutes à réaliser. Donc là, je me mets entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Et on peut déjà remarquer que le son de l'extérieur diminue petit à petit. Mais si je tourne la caméra vers l'intérieur, Unreal Engine 5 va mettre plus d'importance au son de l'intérieur. Et en même temps, de l'autre côté, si je tourne vers ici, le son de l'extérieur va prendre plus de place. Là, je vais arrêter de parler et juste vous laisser écouter. Comment j'ai fait justement pour mettre ce son ambiant en place ? C'est quelque chose qui est très simple à réaliser. Je vais vous directement vous montrer le deuxième exemple. Ici, quand je clique sur le son de l'extérieur, vous pouvez voir qu'il y a deux boxes. Premièrement, une fois qu'on est à l'intérieur du box, le son va être joué à 100%. Mais quand le joueur va commencer à sortir du premier box pour s'approcher justement de la deuxième, le son va petit à petit diminuer à 0%. Et ça fonctionne aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que si le joueur est ici et qu'il avance vers là, le son va être à 0%, mais plus il s'approche du premier, plus le son va monter et passer à 100%. Maintenant, comment on fait pour mettre en place ce système ? C'est quelque chose qui est vraiment très simple. Je vais directement dans le Content Browser et je fais un clic droit pour aller sur Audio et je clique ici pour ajouter notre son. Vous le renommez comme vous voulez et ensuite, on double clic dessus pour ajouter le son. Je fais juste glisser le son et je relis le node entre eux. Actuellement, on a déjà fait 50% du travail, tellement c'est un sujet qui est simple et rapide. Ensuite, je clique sur le Output ici pour aller sur Override Attenuation. Justement, c'est pour ajouter les boxes et les zones à déterminer sur votre projet. Ensuite, je vais aller sur le Attenuation Shape pour enlever le sphère et mettre un box. En tout cas, c'est ce que j'estime. Le box, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté pour tout type de projet vu que vous pouvez délimiter à des endroits précis. Ici, vous pouvez modifier sa taille justement et le File of Distance, c'est la taille du deuxième box. C'est-à-dire, plus vous diminuez, plus elle s'approchera de votre box selon la taille que vous avez définie. Ensuite, on désactive le Enable Stabilization. Pourquoi on le désactive ? Je vais aussi vous l'expliquer rapidement. Si vous le laissez activer, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout simplement, le son va être joué uniquement à partir d'ici. C'est-à-dire qu'il va être joué en 3D, donc en 360 degrés. Par exemple, si le joueur regarde vers ici, le son va être joué uniquement dans le casque du côté gauche. Alors que s'il regarde là, il va être joué uniquement du côté droit. Et justement, ça posera problème si vous le laissez activer. Et du coup, une fois que vous le désactivez, le son sera joué identique, quelle que soit la position du joueur du moment qu'il reste dans le box. Ensuite, il faut aussi modifier une dernière chose. C'est, tout en bas, le Virtualization Mode. Et vous enlevez ça pour mettre ensuite le Play When Silent. Et si vous le laissez en restart, le son va être joué uniquement à partir des endroits où vous allez spawn. C'est-à-dire que le son ici va être joué, parce que je spawn ici avec le Player Start. Mais si je mets un autre box à partir d'une autre zone et que le joueur ne spawn pas à l'intérieur, le son ne sera pas joué. Et justement, si vous mettez Play When Silent, le son sera joué même si le joueur n'a pas spawn à l'intérieur. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on fait pour modifier quel que soit le vêtement et adapter en fonction du caractère qu'on utilise ? Par exemple, là, moi, je vais cliquer sur la veste et ouvrir le Skeletal Mesh pour ensuite le modifier. De base, il n'était pas comme ça. C'est moi qui l'ai modifié pour l'adapter au personnage. Et comment je l'ai fait ? Je suis directement allé sur Deform. Et à partir d'ici, on peut utiliser soit le Dynamic Sculpt ou sinon le Lattice. Mais par exemple, j'ai envie que le dos soit beaucoup plus allé vers l'arrière. Je choisis tout simplement les petits points rouges à laquelle je veux modifier. Et ensuite, je peux l'adapter en fonction du caractère 3D. Mais si vous voulez, par exemple, modifier un endroit précis ou je ne sais pas, par exemple, quand le personnage court, on va dire qu'il y a son ventre qui passe par là. Je peux simplement rester appuyé et l'agrandir ou le diminuer, justement. Et en fonction de ça, Unreal Engine 5 prendra en compte ce que vous avez fait ici une fois que vous cliquez sur Accept pour justement l'adapter aux animations du personnage 3D. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup plus utilisé cette option-là, tout simplement parce qu'il ne modifie pas la texture. Quand vous utilisez trop le Dynamic Sculpt, il peut des fois malheureusement déformer la texture. Mais au contraire, avec cette option-là, justement, vu que vous faites des sélections beaucoup plus groupées, il évite de modifier la texture et prend en compte uniquement l'emplacement de certains endroits du mesh. Bien évidemment, il faut toujours cliquer sur Accept. Troisièmement, je vais vous parler d'un autre sujet, encore une fois, qui est très simple à réaliser mais qui est très important. C'est le Boolean. C'est directement à partir d'ici, dans le Selection Mode, ensuite sur Modeling et on y va sur Model pour ensuite aller sur Boolean. C'est une fonctionnalité qui vous permettra de modifier certaines mèches qui se trouvent dans votre projet. Moi, je vais prendre d'exemple sur ce mur-là parce que de base, ce mur-là, comme vous le voyez ici, il n'avait pas forcément de trou. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait pris un autre mur. Je vais directement le ramener juste pour vous montrer. Bon là, il y a des décals mais c'est pas grave. Et re-ramener la porte. Et maintenant, cette fonctionnalité va nous aider à quoi ? On va tout simplement avoir un trou dans le mur pour justement permettre au joueur de passer à travers. Du coup, comment on va le faire ? On ajoute un autre cube ici tout simplement parce que le Boolean nécessite un autre mèche pour qu'il fonctionne. Je prends plus ou moins la forme de la porte, enfin du contour de la porte, pour qu'ensuite faire un trou à l'intérieur. Ensuite, je sélectionne le mur à laquelle j'ai envie de faire un trou à l'intérieur et contrôle. Puis, je clique aussi sur le cube qui se trouve ici. Ensuite, on va sur Modeling à partir d'ici et sur Modèles puis Boolean. Vous pouvez voir déjà le preview ici. Le trou est déjà appliqué. Mais de votre côté ici, vous pouvez activer Use First Mesh Material. Pourquoi ? Tout simplement, ça permettra d'éviter d'utiliser le matériel qui était présent sur le deuxième mèche, sur le premier. Parce que sinon, il va ajouter un autre matériel sur votre mur qui se trouve ici. Ensuite, on fait juste Accept et comme par magie, vous pouvez directement voir que Unreal Engine 5 va appliquer la nouvelle modification. Sans oublier qu'il y aura forcément une collision qui sera ajoutée ici. Ce sera à vous de votre côté de modifier la collision pour éviter que justement le joueur reste bloqué en voulant y accéder par ici. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On peut directement double-clic sur le mèche à laquelle on vient de modifier. Et ensuite, on descend pour aller sur Collision et à partir d'ici, vous pouvez faire Use Complex Collision As Simple. Tout simplement, ça permettra d'éviter qu'il y ait une collision à l'intérieur. C'est tout ce que j'avais expliqué pour cette vidéo. Donc je ne sais pas de votre côté si ça a été utile ou non. En tout cas, si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettrait de me savoir de mon côté si oui ou non je devrais continuer à faire ce genre de vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !